Salut à tous, ici c'est Dartel et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ant Cube. Et aujourd'hui, je suis sorti enfin de ma base, parce que j'ai passé plusieurs épisodes à travailler que sur la base. Et je dois l'avouer, ça commence à devenir une obsession, je trouve. En fait, je suis parti chercher des têtes de mobs, encore une fois. Non mais franchement là, j'abuse un peu. Depuis trois épisodes, je fais que ça en fait. Des têtes de mobs, des mini-blocks et des avancements. Il faut que je fasse à autre chose. J'ai prévu de faire un avancement aujourd'hui, mais finalement, je vais travailler sur autre chose, juste pour changer. Du coup, pour cet épisode, j'ai décidé de ne pas chercher ni des mini-blocks, ni des têtes de mobs. Je vais vraiment retravailler sur mes fermes et je vais construire la ferme à canne à sucre. Et comme d'habitude, je n'ai pas fait ce que je devrais faire en fait. Je n'ai pas fait la ferme à canne à sucre. Je suis parti, encore une fois, à la recherche des têtes de mobs. Et je vous jure, ça y est. Cette fois-ci, c'est vrai. Je ne vais plus rechercher des têtes de mobs pendant longtemps. Parce que néanmoins, j'ai réussi à avoir des têtes très 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 rares. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à avoir quasiment tous les animaux du jeu. Mais je dois vous dire quand même, pour avoir toutes ces têtes, j'ai dû vraiment exterminer tous les animaux que vous voyez ici pour avoir leurs têtes. Parce que les chances de drop de ces têtes-là, ils sont trop 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 rares. J'ai tué beaucoup de mobs et je ne me sens pas bien par rapport à ça. D'accord ? Et je vais arrêter de chercher les têtes de mobs. Et je vais me mettre au travail. Mais avant de construire la ferme à canne à sucre, je voulais quand même vous parler de mon voyage. Parce que c'était exceptionnel. Et j'ai ramené avec moi mon appareil photo. Et j'ai pris plein de photos. Alors il y avait des paysages extraordinaires. Il y avait des générations de terrain assez spectaculaires. Et je me suis fait deux amis, les deux perroquets qui sont sur mes épaules. Et franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir d'avoir des animaux de compagnie dans Minecraft. Ils sont trop sympas. Ils restent vraiment tranquilles. Sauf si, lorsque je saute comme ça, voilà, ils se barrent. Ils se barrent et ils n'aiment pas quand je saute beaucoup. Et ces deux perroquets, je les ai trouvés, bien sûr, dans le biome de jungle. Et le biome de jungle, c'est un biome très très spécial. Je suis tombé sur ce premier temple. Je suis parti vers le coffre secret. Franchement, ces temples-là, j'ai envie de dire qu'ils ne servent à rien. Ils ne servent absolument à rien, ces temples. Alors, le challenge, il est super. Il y a des pièges. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on gagne, en fait ? Mais absolument rien, en fait. Si je vous montre les trois coffres, parce que oui, j'ai trouvé un premier temple, après un deuxième, après un troisième. Et le quatrième, je n'ai même pas cherché à trouver qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Bref. Maintenant, je me sens rafraîchi. Et je suis motivé pour faire encore plus de fermes et améliorer encore plus cette base. Et voilà, messieurs, dames, la ferme à canne à sucre est terminée. Elle est juste là. Elle est sublime. Alors, ce n'est pas ma première ferme à canne à sucre, parce que j'ai déjà construit une ferme à canne à sucre. Elle était juste là. Et je ne sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai rajouté une ferme à canne à sucre. Et j'ai dû la vraiment repositionner, on va dire, pour vraiment compléter ma base. Et elle a produit vraiment énormément. Tout ça, tout ce que vous voyez ici, je l'ai récupéré de l'ancienne ferme à canne à sucre. Elle était super. Elle a produit vraiment énormément de ressources. Mais celle-là, elle est le double de taille de la première. Et elle est trop belle. Je l'ai trop bien décorée, je trouve. Et elle est vraiment en accord avec le thème. Et j'ai essayé de garder le maximum de verre possible pour vraiment observer le fonctionnement des fermes. Oui, je kiffe énormément voir les fermes en fonction. Ça me plaît et ça me détend. Je voulais aussi vous montrer ça, en fait. C'est un piston, mais il n'est pas encore au courant qu'elle n'est plus alimentée, au fait. Du coup, il est resté comme ça. Il n'y a aucun bloc qui l'alimente. Et pourtant, elle est en extension. Bref, c'est parmi les plaisirs de Minecraft. Par contre, je suis un peu, comment dire, hésitant, au fait, par rapport à ce que je vais construire ici. Si jamais je vais mettre une ferme à bambou, c'était le plan, au fait, au début. Parce que, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est obsédé par la symétrie. C'est ce que vous voyez derrière moi, vraiment. J'essaye de mettre tout en symétrie. Voilà. Des cercles, des formes géométriques. Si pour cela, moi, je voulais mettre la ferme à bambou, parce que c'est le même principe que la ferme à canne à sucre. Je peux utiliser le même système pour casser la bambou. J'ai juste pas besoin de mettre l'eau pour le bambou. Mais, j'ai pas vraiment besoin. Et j'ai pas envie de construire une ferme juste parce que je dois faire la symétrie entre les fermes. Mais, je pense que je sais exactement qu'est-ce que je peux faire dans cet endroit. Du coup, je vais me mettre au travail. Je vous laisse avec le timelapse. Et, je vous laisse deviner qu'est-ce que je suis en train de construire. Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous l'avez vu dans le timelapse, la construction, elle est terminée. Et voilà, messieurs, dames, les deux usines que j'ai réussi à construire. Alors, je sais pas si vous avez réussi à deviner, c'est des usines à potions. Voilà. Et on a dix usines. J'ai même commencé à les remplir avec les ingrédients. Bon, l'initiation, elle est un peu, comment dire, difficile à faire. C'est-à-dire, il faut faire très attention avec l'initiation de chaque module. Parce qu'on risque d'avoir des problèmes si on fait pas l'initiation correctement. Donc, il faut bien remplir tous les coffres correctement. Tous les ingrédients. Et mettre l'ingrédient principal dans... D'ailleurs, je pense que c'est mieux d'enlever ça. Comme ça, je peux voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et comme vous le savez, l'ingrédient principal de la majorité des potions, c'est le Netherworth. Et j'en ai pas mal, au fait. J'ai un double coffre et encore neuf stacks de Netherworth. Et si vous vous demandez comment j'ai eu tout ça alors que j'ai même pas une ferme, je vais vous montrer rapidement. Si on descend par là, hop, voilà. Regardez-moi ça, en fait, j'ai mis une ferme manuelle, 100% manuelle. Et ce que je fais, j'utilise mon Fortune 3 Axe, qui s'appelle Taxe, pour récolter le Netherworth. Et c'est super bien, en fait. Parce que je peux avoir énormément de Netherworth avec cette méthode. Et bien sûr, il faut penser à le replanter manuellement. Et comme vous pouvez le voir, avec une seule récolte, je peux avoir à peu près neuf stacks de Netherworth. Et ça, c'est super. Allez, je vais remonter. Un seul Netherworth pour la première fois. Juste pour l'initiation. Et ce qui manque maintenant, c'est le filtre. D'ailleurs, il faut choisir un item. On a le filtre qui est en place. Donc, si j'ai tout fait correctement, normalement, lorsque je vais cliquer sur ce comparateur-là, la machine va se lancer. Allez, c'est parti. Hop. Ah ouais, ça c'est prometteur. Déjà, ça commence à produire. Mais est-ce que je vais avoir l'enchaînement correct des items ? Et pour vérifier ça, il suffit de regarder ici. D'accord. C'est l'ingrédient suivant. Super. Ensuite, on a le modifieur. Super. La gunpowder. Magnifique. Et le Netherworth. Super. Et maintenant, ce système-là, il va arrêter de produire les potions que lorsque ce coffre va se remplir entièrement. Et ça, c'est super. Et si vous voulez construire ça dans votre monde de survie, j'ai sorti une vidéo qui explique comment construire l'usine à potions. Je vous mets le lien dans la description en bas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai réussi à rajouter une petite ferme à bambou à l'intérieur, entre les deux usines à potions. Parce que j'ai cinq modules de ce côté, j'ai cinq modules de l'autre côté, et au milieu, j'ai la ferme à bambou. Ça marche super, super bien. Il y a seulement un petit souci. Au fait, quand le bambou tombe dans le coin, ici, juste ici, le minecart n'arrive pas à le récupérer. D'ailleurs, je trouve ça dommage. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aimer, s'inscrire à la chaîne comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine vidéo.